Musique Au sommaire de cette édition, Infertilité, une personne suicide touchée dans le monde. Suicide en Côte d'Ivoire, voici le comportement affiché par les victimes. Et puis le Burida et l'Institut français font route ensemble pour défendre les droits d'auteur. 17,5% de la population est atteinte d'infertilité dans le monde. C'est le triste constat qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé. L'infertilité est un état pathologique, un diagnostic médical. Lorsqu'un couple a essayé pendant une période de 12 mois de tomber enceinte et que cela ne s'est pas produit, le rapport montre qu'une personne sur six est infertile au cours de sa vie. L'infertilité ne fait pas de discrimination. Des mots prononcés par le numéro 1 de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il faut dire que très souvent, l'infertilité est associée à la femme à tort. Les hommes sont également touchés, mais de manière globale, le problème reste largement tabou. L'infertilité n'a pas fait l'objet d'une grande attention au niveau mondial. En grande partie parce que, dans les discussions sur la population, l'accent a été mis sur la contraception plutôt que sur l'infertilité. Elle n'a donc pas été considérée comme une priorité. Le rapport montre à quel point la question est cruciale et à quel point le besoin l'est aussi. Une personne sur six, c'est beaucoup de monde. Pourtant, des solutions existent, notamment la fécondation in vitro ou encore l'insémination artificielle. Mais faute de moyens, dans certaines régions du monde, cette dernière reste méconnue ou inaccessible. La Côte d'Ivoire a le troisième taux le plus élevé de suicides en Afrique, avec 23 cas par an. Face à la récurrence des cas de suicides enregistrés depuis quelques mois dans le pays, le professeur Koua Asseman-Médard, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale, s'est prononcé sur les facteurs qui pourraient en être à l'origine. Il y a quatre éléments très simples qu'il faut pouvoir repérer, qui sont des signes d'appel, ce sont des signaux d'alerte de détresse psychologique. Premier élément, ce sont les pensées. Qu'est-ce que la personne dit ? Et donc les pensées sont perçues en fonction du discours de la personne. Ça peut être quelqu'un qui, depuis un certain moment, dit par exemple « Je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre des hommes, si je pouvais dormir pour ne pas me réveiller », c'est un signe d'alerte de quelqu'un qui est en souffrance. Deuxième chose, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup triste, donc au niveau de l'aspect émotionnel, quelqu'un qui pleure beaucoup, ou bien quelqu'un qui est beaucoup verbalement agressif. Deuxième élément, c'est des sensations que la personne peut ressentir au niveau physiologique ou comportemental. C'est quelqu'un qui, depuis un certain moment, ne mange plus, n'a plus envie de manger et donc va commencer à maigrir. Ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui va commencer à ne pas bien dormir. Quatrième élément qui est la composante que tout le monde observe, c'est le comportement. Ça peut être quelqu'un qui est travailleur, qui est par exemple ou bien élève, et on observe qu'il abandonne le chemin de l'école ou bien il consomme des substances. Ces quatre éléments pris ensemble forment, j'allais dire, les quatre éléments d'alerte. Le suicide est considéré comme un problème de santé majeure par l'OMS. Les autorités gouvernementales sont ainsi appelées à se saisir de ce douloureux mal-être des populations qui peut les pousser jusqu'à l'irrémédiable par la promotion des programmes adaptés aux réalités des populations et des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des personnes présentant des prédispositions suicidaires afin de réduire davantage le taux de suicide. Permettre aux jeunes Ivoiriens de bénéficier d'opportunités de mobilité, c'est le but visé par la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou en signant une convention avec les offices jeunesse internationaux du Québec logique. Nous avons reçu le PDG de logique, M. Stéphane Bénard et le bureau du Québec avec à sa tête le DG Bénard pour entretenir les jeunes sur l'opportunité qu'offre le Québec. Et aujourd'hui, nous avons signé avec une intention de déclaration avec ce pays pour encourager les jeunes à entreprendre et dans les différentes missions de la Fondation. Donc, nous nous réjouissons de ce partenariat qui avait commencé depuis l'année dernière. Ce partenariat a pour cible les étudiants et les jeunes entrepreneurs ivoiriens âgés de 18 à 35 ans. Logique travaille à ouvrir le monde aux jeunes et à générer des opportunités favorisant l'éclosion de leurs talents. On regarde évidemment la pertinence du projet mais surtout on regarde beaucoup attentivement les objectifs que les jeunes cherchent à atteindre et comment on peut comme organisation pour mieux répondre à ces objectifs. Logique est un organisme gouvernemental regroupant plusieurs organismes de mobilité internationale jeunesse. Objectif, offrir de meilleures ressources de mobilité jeunesse à l'échelle mondiale. Le Burida et l'Institut français d'Abidjan se donnent désormais la main pour défendre les droits d'auteur et les droits voisins. La convention signée entre les deux parties engage ainsi l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a participé à l'épanouissement des titulaires de droits d'auteur et droits voisins auprès du Burida. La convention que nous avons scellée permet à l'Institut français et à nous-mêmes de percevoir tous les cours qui sont issus de l'exploitation des oeuvres de l'esprit sur les espaces de l'Institut français. La sensibilisation qui sera faite auprès des promoteurs par l'Institut français qui va même plus loin en disant que dans la convention qu'il y en a l'épanouissement sur l'obligation de vérifier auprès des promoteurs si effectivement le promoteur s'est acquitté ou le promoteur est un règle des droits de l'épanouissement. Cette convention stipule essentiellement que toute personne physique ou morale qui rend accessible au public des oeuvres, des interprétations, des exécutions ou fixations doit se prémunir d'une autorisation préalable et payer la redevance de droits d'auteur et ou de droits voisins. J'espère à une structuration des industries culturelles et créatives pour accompagner en l'occurrence la volonté de la ministre de la culture et de la francophonie qui est de montrer à quel point les industries culturelles et créatives sont un vrai pouvoir économique notamment dans ce pays. Et ça, il faut qu'on en fasse la preuve parce qu'aujourd'hui, le secteur est tellement informel et les artistes sont tellement peu rémunérés qu'aujourd'hui finalement, la culture, les artistes, etc. comme je le disais, sont obligés d'aller se présenter en Europe ou en Occident pour pouvoir exister. Le Burida est chargé d'assurer sur le territoire national l'exploitation et la protection des droits des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs. Cette signature s'inscrit dans l'exécution du plan d'action stratégique de développement du Burida sur la période de 2021 à 2023. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501